Je t'écoute. Alors, vas-y, c'est-à-dire, me pose ta question. Et alors, on repart sur une autre des vidéos que moi j'ai trouvé vachement pertinente sur la rêvasserie, sur ton article que tu l'as dit sur la rêvasserie. Est-ce que toi, ça t'arrive de prescrire, du coup, de la rêvasserie ? Est-ce que tu vois un impact sur quelle importance toi tu donnes à la rêvasserie ? Rien, je n'en donne pas. Tu n'en donnes pas ? Je n'en donne pas. Ce n'est pas mon boulot. Mon boulot, ce n'est pas de dire aux gens que tu rêvasses. Surtout avec des personnes qui cherchent des solutions. L'hypnose, ce n'est pas « tiens, je vais t'apprendre à revivre. » Non, informe-toi, vois des choses et vois si c'est utile. Je ne vais pas dire à quelqu'un « laisse-toi rêvasser. » Ah non, le mec, il a une problématique. Il n'est pas bien dans sa vie et tout. Je vais donner des prescriptions de tâches qui sont actives, pas justement non-actives. Je vais donner des prescriptions de tâches où la personne ne va pas se retrouver dans une dynamique où elle va se dire « ah ben, je n'ai rien à faire. » Ah ben, mais si tu n'as rien à faire, dans ce cas-là, pourquoi tu vas avoir un thérapeute qui te donne des prescriptions de tâches ? Ça n'a aucun sens. Donc, l'arrivasserie, si la personne s'y intéresse à un moment donné ou si pendant la session, tu peux faire une hypnoéducation, une psychoéducation sur le sujet et dire « moi, c'est des éléments qui sont intéressants. » Et moi, je ne l'exploiterai pas comme il l'exploite dans l'article. Je vais juste dire « quand tu as les yeux dans le vague, c'est une transe. » C'est une transe où tu peux te mettre éventuellement dans un état d'écoute, de réflexion, d'adhésion à ce que tu es en train de vivre à cet instant-là, etc. Mais je ne vais pas l'utiliser en train de dire « oui, il faut que tu rêvasse. » Il faut que moi, une prescription de tâches sera constamment pour objectif d'avoir une réalisation. L'arrivasserie n'amène aucune réalisation. Donc, tu fais faire à quelqu'un quelque chose déjà pour voir s'il va se bouger le cul, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Oui, je l'ai fait pendant deux jours et j'ai arrêté. « Ouais, mais c'était bien au début, mais après ça ne marchait plus, mais tu as continué. » « Ben non, j'ai arrêté, parce que c'était bien au début. » Tu dois créer quelque chose qui va être concret pour le partenaire et qui va faire avancer sa thérapie, son cheminement perso. S'il n'y a pas un retour qui va amener quelque chose de concret au partenaire, la prescription de tâches ne sert à rien. Il faut qu'il y ait un pourcentage d'évolution. Si la prescription de tâches n'apporte pas de pourcentage d'évolution, c'est que soit peut-être la prescription de tâches n'était pas bonne, ce qui arrive, soit l'élément sur la personne a un feedback qui ne correspond pas. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il a mis en place l'élément. La rébasserie, tu dis à une personne « Bon, tu te laisses rébasser. » Son premier truc, c'est « Ah bon, je n'ai rien à faire. » Parce que c'est un élément qui est non volontaire. Tu ne rébasses pas volontairement. « Tiens, je ne vais pas te dire, tiens, allez, ça y est, je parle avec vous. » Tu ne le fais pas. Par contre, tu rentres dans un état trans parce qu'il y a un ensemble d'éléments qui font quelque chose. Donc, à aucun moment, je n'utiliserai l'élément de rébasserie. Dans une thérapie, ça n'a pas de sens thérapeutique. Ça peut avoir de l'intérêt à un moment T de l'expliquer, mais ça n'a pas de sens thérapeutique. Je pense toujours qu'à chaque fois ce qu'on prescrit aux personnes, ça doit être du concret. Les personnes doivent le faire. S'ils ne le font pas, c'est leur problème. Mais moi, des personnes qui me disent « Oui, mais je ne l'ai fait qu'un laps de temps. » Surtout quand on entend « Ça fait du bien. » Et qu'ils ne le continuent pas. Et qu'après, ils disent « Non, mais je pense que ça n'a pas marché. » Ou « Ça ne marche pas sur moi. » « Ça a marché deux jours. » « Oui, mais après, prenons en compte les deux jours. » Qu'est-ce qui fait que pendant deux jours, ça allait mieux ? Pendant trois jours, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait. Toi, patient. Toi, partenaire. Toi, client. Qu'est-ce que tu as fait pour que la merde revienne ? « Ah, je ne sais pas. » « Ah ben ouais. » Il y a peut-être ça à prendre en compte. C'est-à-dire que tu ne peux pas laisser les choses être alors que tu es officiellement pour toi-même dans une dynamique où tu veux aller mieux. Tu ne peux pas te rendre passible. C'est comme me dire « J'ai une compétition. Et je m'entraîne une semaine, mais les six semaines qui arrivent, je ne fais rien. » « Non, ben non. » « Ah oui, mais ça a marché. » « La première semaine, je me sentais bien. » « J'ai perdu du poids. » « J'étais plus vif à l'entraînement. » « Et le reste du temps ? » « Ben ouais, non, rien. » C'est exactement la même chose. Si la personne n'est pas investie dedans, elle est responsable de ça. Elle est responsable du fait que l'ensemble des éléments qui vont se passer lui appartiennent. Et donc, ce n'est ni la science, ni la thérapie que la personne a décidée, ni plein de trucs qui est déconnante, même s'il y a amélioré toujours. Mais c'est la responsabilité de la personne. Or, 90% des personnes qui viennent et qui ne font pas leur prescription de tâche, qui disent « Ça ne marche pas. » « Moi, ce n'est pas terrible. » « Ouais, ce n'est pas ça. » C'est eux les responsables. Ils sont responsables de ne pas faire le travail qu'ils ont à faire. Et dès lors, ça prouve l'ensemble de l'attente passive de la thérapie qu'ils ont. Dès lors, après, on se dit « Ouais, mais je ne comprends pas pourquoi les thérapies peuvent durer un an, cinq ans, dix ans, quinze ans. » Les gens ne veulent pas devenir responsables parce que dans la thérapie, il y a un moment où tu vas avoir tout le temps ce truc-là, à se dire « Bien sûr, le thérapeute et le système peut aider, mais si tu ne vas pas oublier ta thérapie ou si tu t'arrêtes ou si, à un moment donné, tu n'as pas de résultat, pose-toi la question aussi de savoir ce que tu fais de ta thérapie. » Or, la plupart, vu qu'ils viennent passifs, vu qu'ils attendent que ça fonctionne, vu qu'ils ne répètent pas, vu qu'ils ne se disciplinent pas à faire ce qui a été dit, c'est eux qui sont responsables. Donc, en amont, il faut revenir plus loin et se dire « Mais attends, il y a une prescription de tâche. Il y a eu logiquement un feedback. Ce feedback, je ne l'ai pas fait. » Mais officiellement, je dis « Ouais, mais je veux aller mieux. » Eh bien, moins bâtard que je suis, je dis « Ah non, tu n'as pas envie d'aller mieux. » Tu veux rester dans ton pattern et qu'on fasse attention à toi, ce qui est très différent. Oui, mais bien sûr que tu aimerais que ton pattern se barre, officiellement. Mais tu ne fais pas l'effort pour moi. Ah oui, mais c'est dur. Bien sûr que c'est dur. Là encore, on est encore dans un truc où la thérapie n'est pas un truc agréable, travailler sur toi, ce n'est pas un truc agréable, enlever des habitudes ou des problématiques qu'on a physique, psychique, émotionnelle. C'est dur. Et le problème, c'est qu'on a vendu, au travers de toutes les thérapies brèves et de l'ensemble des éléments qu'on a ces dernières années, à faire croire que, parce que ça s'appelle une thérapie brève, parce que tu tapes trois fois, parce qu'on te donne trois suggestions, parce qu'on te met en transe, parce que, parce que, parce que, parce que, on a l'impression que la thérapie est simple. Mais la thérapie, c'est un moment de merde. Ce n'est pas agréable, pas sympa, pas cool, pas amusant, pas… Non, c'est relou, c'est relou, et c'est relou post-séance. C'est relou les jours, les semaines, les mois. C'est de la difficulté. Donc, si on vient dans le truc de, ouais, mais est-ce que ça serait intéressant, à un moment donné, de donner la rêvasserie ? Non. Tu es dans un moment d'effort. C'est comme si tu disais, quoi, tu donnais un thème qui n'avait rien à voir avec ce que le gars doit faire pour récupérer son épaule. Bon, bah, pour récupérer ton épaule, ouais, mais ça fait super mal, j'ai trop mal, je déteste ça. Ah, bah, ce n'est pas grave, tourne ton pied. C'est complètement con, ton truc. Oui, mais j'ai lu une étude qui était cool parce qu'il disait quand on tournait le pied, ça permettait d'avoir plus de mobilité au niveau du genou. Super ! Mais c'est à l'épaule que j'ai mal. Mais c'est exactement ça qu'on me fait faire aux gens. Nos prescriptions de tâches doivent engager la personne. Si la personne ne s'engage pas dans son chemin thérapeutique et dans son mieux-être, automatiquement, il va y avoir un cheminement qui est hyper important à prendre en compte, c'est de se dire pourquoi. Pourquoi la personne ne le fait pas ? Ouais, mais je me désengage à aller mieux. Parce qu'on vend aux gens, la thérapie, c'est facile. Pendant le moment, c'était la thérapie, c'est long et ça coûte cher. Tu vois ? Donc, maintenant, c'est devenu la thérapie en deux sessions, cinq sessions, dix sessions, c'est bon, t'as bien allé changer. Ouais, non, mais alors, à l'où n'est-on ? Je veux prendre dans l'absurde. Oui, la thérapie, tu peux changer en deux, trois, cinq, dix sessions. Maintenant, quel est ton niveau d'investissement et jusqu'à où ? Et c'est exactement ce que je dis quand on fait du jeu de sous ou du grappling de MMA, c'est est-ce que tu es prêt à avoir mal ? Parce que oui, tu peux peut-être très bien passer le truc sans avoir mal. Et si tu ne te prépares pas au combat en disant que tu vas te prendre des coups, tu vas peut-être saigner, tu vas peut-être perdre une dent, tu vas peut-être à te péter un doigt, peut-être un truc pour peut-être arriver à finaliser ton adversaire, peut-être, bah, ça ne commence pas à être un truc. Sauf que, c'est pas marqué tout ça. Si je dis ça aux gens, les gens ne viennent pas chez moi. Ah, mais merde, c'est ce que je dis aux gens. Ah, moi, j'ai les basaux, tu vois. Mais derrière, c'est des gens qui sont OK. Non, mais c'est vrai, les gens, ils sont OK pour se dire la thérapie est une étape de souffrance pour du mieux-être potentiel. En fait, on ne peut même pas, moi, promettre à dire maintenant qu'il y aura bien. C'est pas vrai. Donc, c'est ce cheminement-là, il est hyper important à prendre en compte. la thérapie, c'est douloureux. Mais, mais j'ai pas envie d'aller voir les trucs qu'ils vont pas. On va faire des massages. On va voir un kinésithérapeute qui officiellement doit te masser. Ma sœur, qui est une thérapeute. Est-ce qu'il y a une autre question ?